Nous sommes dans une ancienne maison vigneron où on faisait le vin puisque je suis assis sur la margelle qui recevait le pressoir et juste derrière moi on a deux cuves qui recevaient le mou, les raisins et puis sur le canal venaient accoster des bateaux qui chargeaient les barriques. Je suis entouré, puisqu'on est dans le cadre associatif, de gens qui, j'espère, partagent quand même les mêmes idées que moi et on essaye de bâtir justement à travers nos rencontres, essayer de donner du plaisir, de se donner du plaisir puisque c'est avant tout aussi ce que l'on recherche mais de le partager avec les gens qui nous entourent, les gens de passage, voilà. Et c'est d'essayer d'inscrire ce lieu comme un espace qui accueille des artistes de qualité. La vie, elle est faite de rencontres, donc voilà, pourquoi pas ouvrir et créer un lieu d'art, une galerie qui permette d'accueillir des expositions mais aussi un lieu de création, ça me tient particulièrement à cœur parce que c'est créé, c'est important de recevoir des artistes qui vont pouvoir bénéficier de cet environnement qui est vraiment, vraiment propice à la création. Le point de départ, ça va être en fait toute une quantité de photos que j'ai pu faire, de murs, de traces qui pour moi en fait m'ont largement inspiré mais sans être une copie en fait de quelque chose que j'ai pu voir. Et donc c'est un petit peu les points de départ. Ensuite, généralement, malgré tout, quand je commence une toile, bizarrement en même temps, j'ai pas une idée préconçue à la fois. Donc je me laisse vraiment porter et guider par la main. Et comme il y a vraiment un travail de matière, je trouve intéressant justement de faire comme, enfin de graver un mot, donc de laisser une trace. C'est vraiment un travail sur le contraste, le noir, la couleur, le noir aussi qui va donc valoriser la couleur, contraste de matière entre le brillant, l'aspect mat. Donc voilà, c'est vraiment un petit peu pour symboliser aussi la dualité. Mais c'est vraiment par rapport à cette dualité où finalement peut-être qu'on pourrait arriver à une forme d'harmonie si effectivement chacun faisait l'effort d'aller et de le vouloir. Moi, ce qui m'intéresse dans l'abstrait, c'est aussi une découverte de moi aussi par rapport à ce qui va se passer. Puis je le vis en fait comme étant un voyage. Donc j'aime être surprise par ce que je fais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais me dire « tiens, c'est moi, mais c'est pas moi qui l'ai fait ». C'est être guidée par une intuition et puis je pense que c'est être guidée par quelque chose effectivement que chacun en a en nous et qu'on laisse s'exprimer. Les gens ont souvent, on se rattache quand même forcément en plus à comment on fait techniquement. Après, le discours effectivement du « pourquoi ceci, pourquoi cela », à un moment donné, moi, je ne peux pas leur dire parce que les choses agiennent de cette manière. Et c'est aussi à chacun de comprendre ça aussi parce qu'on n'est pas éduqués non plus, l'école ne nous apprend pas. Donc à un moment donné, c'est aussi accepter qu'il n'y a pas une réponse pour tout. C'est un rapport aussi émotionnel. Donc s'il se coince dans des choses, il ne pourra pas avoir accès. On parle toujours qu'il faut une culture, apprendre, etc. Moi, je n'y crois pas trop. On invente, mais à la fois, il y a quand même tout un héritage qui est là. Et à la fois, inconsciemment, il y a des choses qui ont déjà été faites, etc. Le truc, c'est que par petites touches, il peut effectivement y avoir des choses plutôt novatrices. Et en même temps, ne pas essayer non plus d'être dans la copie. Parce que d'autres peintres ont déjà fait, donc on n'a pas besoin effectivement de faire. Donc c'est essayer d'apporter un petit plus. Mais bon, moi, ça, je ne sais pas si mon travail est... Je ne sais pas si mon travail est...